Ça, c'est l'actuel Arabie Saoudite. Et ici, c'est la Mecque, la ville sainte de l'Islam. C'est ici que serait né en 570 le personnage que l'on voit sur cette peinture, Muhammad. Muhammad, c'est le prophète des musulmans, le porteur de la parole divine. Approchez-vous, on peut voir sur cette peinture un cheval à tête de femme couronnée. Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas d'un conte pour enfants mais d'un événement fondateur de l'Islam. Regardez bien, juste derrière ce voile, c'est Muhammad. Et oui, contrairement à une idée reçue, les musulmans n'ont pas toujours refusé que leur prophète soit représentée. Mais que fait-il sur cette curieuse monture ? Alors qu'il dormait dans les environs de la Mecque, Muhammad aurait été réveillé par l'ange Gabriel. C'est lui, ici, avec ses grandes ailes. Après l'avoir guidé plus de 1000 km au nord, jusqu'ici, à Jérusalem, Gabriel aurait invité Muhammad à monter jusqu'aux cieux sur cette monture extraordinaire. Mais pour faire quoi au fait ? Eh bien pour rencontrer Allah, c'est-à-dire Dieu en personne. Rien que ça. てndisiez-nous. Sous-titrage ST' 501 said. Sous-titrage ST' 501 ... C'est parti.